Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la goffe Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la goffe. Aujourd'hui s'ouvre le premier chapitre d'une série de trois épisodes sur les porphiries. Pour nous accompagner, qui de mieux que le professeur des bars, professeur émérite à la faculté Paris-Bicha ? Ancien directeur et chef de service du Centre français des porphiries à l'hôpital Louis-Mourier, il nous partage ses connaissances sur la prise en charge des douleurs abdominales aiguës avec Léa pour le micro des gynécos. Ce podcast est sponsorisé par Alnilam, biotech spécialisée dans une nouvelle classe thérapeutique, les ARN interférents. Bonjour professeure des bacs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur les porphiries, un domaine que nous ne connaissons pas du tout en gynéco-obstétrique et vous allez nous apporter vos lumières sur le sujet. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la porphirie ? Très bien, je vous remercie. Les porphiries, en fait, c'est des maladies ultra rares, il y en a huit. Elles touchent toutes les étapes de la biosynthèse de l'aim qui, comme vous le savez quand même, est une étape terminale. Léme est synthétisée par huit étapes et donc il y a à chaque fois huit enzymes qui assurent ces étapes. Et bien sûr, ces enzymes sont codés par des gènes et ces gènes peuvent avoir des mutations et donc à chaque fois, ça va donner une porphirie. Donc au total, il y a huit porphiries héréditaires, mais il y en a trois qui ont un caractère un peu plus aigu et qu'on appelle donc les porphiries hépatiques aiguës. On les appelle hépatiques aiguës parce que les manifestations de ces déficits sont surtout marquées dans le foie et c'est le foie qui va effectivement provoquer les signes cliniques que nous allons voir. Donc, ces trois porphiries hépatiques aiguës, il y en a une qui s'appelle et qui est la plus fréquente, c'est la porphirie aiguë intermittente. La prévalence de cette maladie en Europe, c'est de l'ordre de 1 sur 100 000, donc vous voyez, c'est une maladie ultra rare. Et donc voilà, pour la porphirie aiguë intermittente, elle est due à un déficit dans une enzyme qui s'appelle la PBG déaminase ou HMB synthase aussi, mais c'est la troisième enzyme de la chaîne de biosynthèse de l'EM. C'est un déficit à 50%, ce qui prouve que cette maladie est une maladie dominante et elle est autosomique puisque le gène se trouve sur les autosomes. Donc, voilà pour la porphirie aiguë intermittente, on va revoir après les signes cliniques. Ensuite, il y a la coproporphirie héréditaire, c'est une maladie qui est beaucoup plus rare, peut-être la prévalence est de l'ordre de 1 sur 1 million. Et donc là, c'est un déficit en comprogène oxydase qui est à 50% également, donc c'est une maladie aussi dominante et donc autosomique dominante également sur le plan génétique. La troisième, c'est la porphirie variegata. Variegata, on verra pourquoi on donne ce nom-là, c'est dû à un déficit en protoporphirinogène oxydase qui est la dernière enzyme de la chaîne de biosynthèse de l'EM. Et en fait, c'est un déficit à 50% également, donc c'est une maladie aussi autosomique ou autosomique dominante. Alors, ce qui caractérise ces porphiries, c'est qu'elles ont une prévalence. La porphirie variegata, la prévalence est de l'ordre de 1 sur 200 000, comme un peu moins que la porphirie aiguë intermittente. Ce qui caractérise ces trois porphiries aiguës hépatiques, c'est qu'elles ont une pénétrance qui est extrêmement faible. Ça veut dire que si vous êtes porteur du gène muté, vous avez quand même très peu de chances de développer la maladie. La pénétrance est de l'ordre de 1%, ça veut dire qu'il y a seulement 1% des gens qui ont le gène muté qui vont développer la maladie. Donc, c'est vraiment des maladies ultra rares, effectivement. Dans notre fichier en France, pour vous donner un ordre d'idée, nous avons à peu près depuis 1974, dans notre fichier, 600 familles de porphiries aiguës intermittentes et 300 familles de porphiries variegata et une centaine de coproporphiries héréditaires. Donc, vous voyez, au total, ça fait à peu près 1 000 familles de porphiries hépatiques aiguës. Ce n'est pas une maladie ultra fréquente, mais ça pose quand même, effectivement, des problèmes diagnostiques. Alors, les signes cliniques de ces maladies, elles sont dominées par un signe qui se rencontre tout le temps, c'est les douleurs abdominales. Ce sont des douleurs abdominales qui n'ont pas de particularité, ça touche tout l'abdomen. Il n'y a pas de localisation particulière et ces douleurs sont violentes. et elles ne cessent pas, à partir du moment où elles ont commencé, elles continuent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va altérer considérablement l'état général des patients, et je vais dire des patientes, parce qu'effectivement, c'est une maladie qui, à 80% va toucher les femmes, à 20% seulement les hommes. Pourquoi les femmes ? Eh bien, parce que c'est à cause du système hormonal, et différent, bien sûr, de celui des hommes, qui fait que cette maladie est plutôt féminine. Donc, ce n'est pas lié au sexe du tout, mais la majorité des patients sont des patientes. Donc, les patients vont présenter des douleurs abdominales, essentiellement, et ce qui va les conduire assez rapidement, comme c'est des douleurs violentes, ça va les conduire assez rapidement aux urgences. Alors, les signes que l'on va pouvoir voir aux urgences, éventuellement, eh bien, ça va être une tachycardie, une hypertension plus ou moins labile, et des douleurs abdominales, bien sûr. A l'examen clinique, on ne trouvera rien. Et à l'examen en imagerie, eh bien, on ne verra pas grand-chose. On peut parfois avoir un kyste de l'ovaire, ça arrive chez certaines femmes, mais qui n'a pas de particularité. En tout cas, à l'imagerie, les trois quarts du temps, il n'y a rien. Il peut y avoir une petite dilatation de l'intestin, mais ce n'est pas non plus ultra fréquent. Comme signe clinique, c'est assez pauvre, si vous voulez, c'est assez polymorphe, parce qu'en fait, on ne va pas penser à grand-chose quand on aura une femme qui va arriver aux urgences, qui aura des douleurs abdominales et qui n'aura rien d'autre. Et donc, en général, aux urgences, on ne voit pas les urines. Donc, les urines ne vont pas, en tout cas à l'émission, en général, elles ne sont pas rouges. Vous savez que ce qui caractérise les porphyries, c'est les urines rouges. C'est quelque chose de très classique. Et au moins, effectivement, les internes, il faut qu'ils le sachent, parce que c'est comme ça qu'ils font un diagnostic, c'est que s'ils voient des urines rouges, ils peuvent penser aux porphyries, parce que vous savez, les diagnostics différentiels d'urines rouges, il est assez pauvre, en fait, les médicaments, puis il y a bien sûr les globules, mais les globules, on les élimine vite. Et donc, il reste les porphyries, et je crois que c'est un très bon signe à retenir pour les internes et pour les médecins, en général. Les urines rouges, ça veut dire porphyries les trois quarts du temps. Mais les urines sont rarement rouges à l'émission chez une patiente qui se présente aux urgences avec des douleurs abdominales. Il faut les laisser à la lumière au moins une trentaine de minutes, et aux urgences, ça se présente assez rarement qu'on puisse faire ça. Donc, bon, le diagnostic ne va pas être tout à fait évident à cela. Donc, si vous voulez, ce qui va aussi caractériser, c'est l'interrogatoire, et l'interrogatoire peut être important. D'abord, il peut y avoir une histoire familiale, ce n'est pas si fréquent que ça, mais enfin, ça peut toujours être intéressant de le noter. Il peut y avoir aussi des signes neuraux. Donc là, l'examen neuraux va permettre de voir des choses. Souvent, il n'y a pas des signes neuraux majeurs. On n'est pas dans la paralysie, qui peut être une complication grave. Mais en général, on a souvent éventuellement une perte des réflexes. On peut avoir souvent une faiblesse musculaire, qui est difficile à démontrer, mais à l'interrogatoire, on peut l'avoir si on demande au patient, mais est-ce que vous avez du mal à marcher ? Est-ce que vous avez du mal à monter vos escaliers ? Si vous en avez, etc. C'est quelque chose que l'on peut noter. Il peut y avoir aussi des paresthésies des extrémités. Donc, c'est quelque chose que les patients peuvent noter ou peuvent vous dire à l'interrogatoire. Donc, vous voyez, c'est assez pauvre en fait. C'est très polymorphe. Et c'est vrai que c'est rare qu'on puisse faire un diagnostic comme ça de première fois aux urgences. Par contre, si les patientes reviennent une deuxième fois aux urgences avec le même signe, je pense que là, on a la légitimité pour passer au diagnostic. Et le diagnostic est en général assez simple. Il est biologique. On enverra des urines au laboratoire pour doser l'acide delta aminolivinique et le porphobilinogène, notamment le porphobilinogène qui est augmenté dans toutes ces crises aiguës de porphyrie. Donc, voilà comment se présentent ces trois porphyries. Donc, je le rappelle, la porphyrie aiguë intermittente est la plus fréquente, une prévalence d'un sur cent mille avec une pénétrance extrêmement faible. Et puis, en second, vient la porphyrie variégata qui, je l'ai dit au départ, j'allais vous parler de pourquoi variégata, eh bien parce qu'elle présente en général des signes cutanés. Dans la porphyrie aiguë intermittente, il n'y a aucun signe cutané. Mais par contre, dans la porphyrie variégata, il peut y avoir des signes cutanés qui ressemblent tout à fait à ceux qu'on peut voir dans la porphyrie cutanée tardive, qui est la porphyrie que peuvent rencontrer n'importe quel médecin parce que c'est une porphyrie extrêmement fréquente, mais qui n'est pas aiguë, qui ne donne pas de douleur abdominale, qui ne donne que des signes cutanés. En général, c'est des bulles et des excoriations au niveau des parties exposées à la lumière qui sont provoquées par l'accumulation des porphyries sous la peau. Donc, dans la porphyrie variégata, en fait, il y a beaucoup plus de signes cutanés qu'il n'y a de crise aiguë. En fait, la majorité des patients atteints de porphyrie variégata ont des signes cutanés et ne font pas de crise aiguë. Mais c'est quand même une porphyrie hépatique aiguë parce qu'elle peut provoquer, c'est à peu près 20% des patients atteints de porphyrie variégata qui font des crises aiguës. Et vous disiez que ça touche donc 80% des femmes. En quoi le cycle influence sur cette maladie ? Donc ça, c'est la bonne question. On parle de médicaments, je n'ai pas parlé des hormones. Donc, en fait, le cycle hormonal est un peu... que vous connaissez mieux que moi, bien évidemment, avec une phase oestrogénique, une phase progestérone. La progestérone est un inducteur de la opiocynthèse de l'AIM. Donc, c'est un inducteur potentiel des crises aiguës de porphyrie, notamment dans la porphyrie aiguë intermittente. Ça voudra dire beaucoup de choses. Ça voudra dire que le début de grossesse peut être un problème. Donc, c'est là qu'on peut voir effectivement des crises aiguës survenir. C'est assez rare que ça se produise dans les deuxièmes et troisièmes trimestres. C'est plutôt le premier trimestre de grossesse. Ça veut dire aussi que les traitements contraceptifs, donc toutes les pilules avec de la progestérone, ou même avec de la progestérone toute seule, ce n'est pas vraiment indiqué dans les porphyries. Mais là encore, il faut savoir que toutes les patientes qui sont porphyries, qui essayent des pilules, des fois ça marche. Elles ne font pas de crise. Eh bien, elles ont pris une pilule dosée avec oestrogène et progestérone, qu'elles soient anciennes, macro ou micro-dosées, etc. Elles le supportent. Et même des progestatifs tout seuls, des fois elles le supportent. Donc, c'est éventuellement à tester, mais avec prudence, en dosant l'ALA et le PBG. Je pense qu'en nous contactant, de toute façon, une femme porphyrique, il faut qu'elle nous contacte. Elle doit venir en consultation au moins une fois dans l'année. C'est une maladie rare, c'est une maladie génétique. C'est une maladie qui autorise un déplacement. C'est remboursé par la sécurité sociale. Et donc, ça autorise un déplacement en consultation au moins une fois par an au centre de référence. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. On pourra aider pour la grossesse, on pourra aider pour la contraception. Il n'y a pas de problème. Merci, Moussère D-Bac. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.